Le calcium a 20 protons et 20 électrons. Si vous prenez du silicium et du carbone, carbone en A6, silicium en A14, si vous faites fusionner du silicium et du carbone, ça vous fait du calcium. C'est ce qu'avait vu Vauclin en 1799. Mais faire fusionner du silicium et du carbone, déjà on a du mal à faire fusionner deux noyaux de deutérium. Le silicium et le carbone, c'est encore beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus difficile encore. Enfin, le carbone dit ça, on doit se tromper dans le modèle du noyau atomique, des atomes, etc. Et en tous les cas, d'après lui, c'est une explication. Si vous prenez du magnésium et de l'oxygène, pareil, ça fait 20, ça fait du calcium aussi. Si vous prenez du potassium et de l'hydrogène, vous pouvez faire aussi du calcium. Lui, il a écrit ces équations-là, potassium plus hydrogène, magnésium plus oxygène, silicium plus carbone. Pour les chimistes qui sont là, vous allez comprendre tout de suite, ça peut faire du calcium tout ça. Il n'a pas pu le publier non plus d'ailleurs. Il a écrit six livres par contre, dont les six sont épuisés, mais il y en a quatre qui ont été réédités récemment, qu'on peut trouver en français. Il est mort sans pouvoir faire connaître ses travaux. Il y a eu des articles dans Sciences Cévis qui sont sortis. Il est allé rencontrer plein de gens, mais ça n'a jamais abouti. Les gens, ils ne croyaient pas à ces résultats. Parce qu'encore une fois, les gens ont essayé de répéter les expériences qu'ils ont ratées. Encore les mêmes qui ne savaient pas un peu de sel. Qu'est-ce que ça veut dire, un peu de sel ? C'est la même chose. C'est très difficile d'une expérience à refaire. Mon fils, une fois, il me dit, « Papa, on ne va pas acheter une bûche de Noël. » On n'a qu'à la faire, la bûche de Noël. À l'heure d'Internet, c'est facile. Je vais sur Internet, recette d'une bûche de Noël, tous les ingrédients. Je commence, je n'ai même pas lu jusqu'au bout, je commence même par un. Ah, il faut mettre de la levure. Qu'est-ce que c'est quoi la levure ? Moi, j'avais de la levure de bière, il y avait de la levure de bière dedans. Ça fait du carton-pâte, à peu près, vous voyez ? C'est ça que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on avait une recette, il faut savoir l'appliquer, il y a encore la recette, il faut mettre des bons ingrédients. Et là, c'est pareil pour la fusion froide ou les transmutations biologiques, ça foire. Donc, souvent, les gens ont raté des expériences, mais ce n'est pas parce qu'une expérience rate que la première expérience est mauvaise. On ne peut jamais démontrer que quelqu'un a fait faux. On ne peut démontrer que quelqu'un a fait vrai, peut-être, on ne peut pas démontrer qu'il est honnête. Il faudrait être tout le temps avec lui, voir ce qu'il fait. Ce n'est pas possible. Et même là, on ne peut pas se tromper encore. Il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer. Donc, pour les transmutations biologiques, pareil, personne ne les a crues. Il y a eu un Japonais qui s'appelle Komaki, qui est dans la même époque qu'Hervran, a pris, au lieu de prendre des graines qui sont... C'est galère à faire pousser des graines, je veux dire, elles ne sont jamais pareilles, c'est la même taille, il faut les trier, etc. Et lui, il a dit, je vais prendre des bactéries à la place. Les bactéries sont beaucoup plus nombreuses, elles doivent être plus identiques. Donc, ça a marché mieux. Il a pris des bactéries et il a vu qu'il y avait aussi des transmutations avec des bactéries. Aux mêmes époques qu'Hervran. D'ailleurs, je l'ai rencontré, cet homme, en 1993. Il était âgé déjà à l'époque. Il doit être mort maintenant, je suppose. Ça, c'était donc à la fin du XXe siècle. Quand j'ai entendu parler de la fusion froide, j'ai entendu parler de Kervran avant la fusion froide, mais moi, je ne suis pas chimiste. Je ne connais rien. Les tubes à essai, les couleurs qui changent et tout, je ne comprends rien du tout. C'est trop compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai fait de la physique. C'est beaucoup plus simple. Donc, je ne savais pas faire les analyses chimiques. Et j'ai appris, quand j'ai commencé à faire la fusion froide, qu'on pouvait faire des analyses chimiques par des méthodes physiques. Alors là, ça allait mieux. Des spectromètres, des choses un peu comme ça, sophistiquées, qui étaient plus simples que les tubes à essai, les dosages, vous mettez la pipette, le machin. Je suis incapable de faire ça. Mais ces gens-là l'ont fait. Donc, je voulais le faire. Et j'ai donc fait des expériences avec des graines de blé, des graines d'avoine, des bactéries, des choses comme ça. Et j'ai vu à chaque fois des anomalies, quand même. Et récemment, il y a un Ukrainien qui s'appelle Vladimir Vizotsky. Il a fait de la fusion froide. Et il a regardé aussi les transmutations biologiques. Et lui, il est dans un laboratoire en Ukraine. C'est étonnant. Il y a un laboratoire privé qui fait des recherches très sophistiquées. Il a pris des bactéries qu'il a fait pousser dans un milieu avec du manganèse. Et il a trouvé du fer. Comme vous avez vu sur le tableau périodique qui est derrière moi, le tableau Bendeleev que vous voyez derrière l'affiché. À côté du manganèse, il y a le fer. Donc, si vous rajoutez un hydrogène dans le manganèse, vous le transformez en fer. Il est allé plus loin parce qu'il habite en Ukraine. Il n'a pas de problème. Ils ont une centrale nucléaire qui a eu des problèmes. Donc... Il a pris des produits radioactifs. Enfin, il n'a pas pris de la centrale, mais il l'a pris d'à côté d'un autre réacteur. Mais c'est pareil. Il a mis des bactéries dedans. Il s'est aperçu que... Vous savez que le césium-137, dont on parle souvent, celui qui est dangereux, il a une durée de vie de 30 ans, une demi-durée de vie. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, il y en a la moitié qui a disparu. Lui, il s'est aperçu qu'au bout d'un an, la moitié avait disparu. Il a augmenté par un facteur 30 la vitesse de désintégration du césium-137, avec des bactéries. Donc ça, c'est pour vous faire... Alors, c'est un sujet qui est passionnant, évidemment. Vous imaginez, quand vous êtes chercheur de 1946, l'enthousiasme qu'on peut avoir pour toutes ces choses-là. On ne peut plus s'arrêter. Je suis à la retraite. J'ai oublié de dire que j'étais à la retraite. Au début, elle a dit que j'étais à la fac. Je ne suis plus à la fac. Ils m'ont mis dehors. Je suis à la retraite, maintenant. Mais ça ne l'empêche pas. Au début, j'ai trouvé que c'est dur d'être à la retraite. Après, je me suis dit qu'il y a plein d'avantages. Vous n'êtes payé à rien faire. Avant, je n'étais payé. Il fallait que je travaille. On paye sans rien faire. Surtout si vous êtes fonctionnaire, c'est bon. Et surtout l'éducation nationale et surtout l'université. Enfin bon. Je ne me plains jamais, moi. Parce que quand on se plaint, on demande quelque chose. Et des fois, ça arrive. Vous avez demandé. Donc, il faut mieux se méfier de ce que vous demandez. Non, c'est vrai. Et il a pris les... Donc, je me suis dit, moi... Lui, il a réussi à diminuer sa radioactivité. Et moi, je voulais faire des expériences. Je me suis dit, il faut que je fasse des expériences. Il faut que je fasse des expériences. Et un jour, je lui donne des conférences comme celle-là. Mais il n'y avait pas autant de gens. Ils n'étaient que trois. Ben oui, c'est ça. La chance, c'est ça. Je veux dire, il faut prendre ce qui arrive. Parmi les trois personnes, d'ailleurs, il y en a une qui est là. Il est passionné de fusion fronte puisqu'il est venu me voir. Normalement, il n'y a que les passionnés qui viennent. Aujourd'hui, je ne sais pas d'où vous arrivez. Vous êtes tombé par hasard dans cette pièce. Il n'y avait plus de place dans l'autre salle. C'est pour ça. Mais bon, je sais bien. Mais sa femme, qui est aussi dans la salle maintenant, je ne vous le montre pas parce que vous allez les assaillir après, elle travaillait en biologie. Je dis, elle peut faire des expériences et tout. Alors, on dit, on va faire des expériences ensemble et tout. Mais elle, elle ne travaillait pas sur les graines ni sur les bactéries. Elle travaillait en embryologie. Je dis, mais ça ferait, c'est encore mieux. L'embryon, mais c'est la partie la plus puissante de la cellule, de la vie qui sort. Il doit se passer des choses incroyables dont personne n'a jamais regardé. On va être les premiers. Non, mais vous comprenez l'enthousiasme qu'il y a dans la vie quand même. Les gens qui ne sont pas enthousiastes, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée pour ne pas être enthousiastes ? C'est tellement de choses intéressantes à regarder. Donc, elle a pris des embryons de souris, des cellules, pas l'embryon complet, des cellules embryonnaires de souris. On n'a pas coupé la souris en deux chaque fois, non. Je suis végétarien en plus, donc je vous le dirai. Je ne mange pas de souris non plus, mais vous non plus. Et donc, elle a fait développer ces cellules et on les a analysées. Je n'ai pas de laboratoire d'analyse, parce que c'est des analyses un peu sophistiquées. On s'aperçoit que le fer a augmenté. Bon, on ne sait pas ce qui a baissé, parce qu'on n'a pas regardé tout. On a vu que le calcium avait augmenté, mais le magnésium et le potassium avaient augmenté aussi. Tout avait augmenté. Alors, il allait bien y avoir quelque chose qui a baissé, mais on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on n'a pas tout regardé. On avait regardé ces quatre éléments seulement. Ça a besoin de beaucoup d'argent pour faire d'autres expériences, parce que c'est absolument important. Parce que si les graines, au moment où elles germent, il se passe quelque chose, vous imaginez, dans l'embryon, ce qui doit se passer ? Mais c'est fabuleux, l'énergie qu'il y a dans un embryon, au moment où ça se développe. Ça me fait trembler. Ça me fait trembler.